Bonjour à toutes et à tous, c'est Slordef, on se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo. Et bien oui, une nouvelle vidéo cette fois-ci sur World of Warcraft, sur la bête de Mist of Pandaria. Mist of Pandaria, j'étais un petit peu sceptique sur cette nouvelle extension et puis à vrai dire avec le fait que je me sois un petit peu lassé de wow ces derniers temps, ça n'a pas arrangé les choses. Mais voilà, j'ai eu accès, comme vous pouvez le voir, à la bêta de Mist of Pandaria qui est un petit peu, comment dire, restreinte à certains joueurs, quand même beaucoup de joueurs. Pas tout le monde a l'opportunité de pouvoir aller sur cette bêta. Et à vrai dire, en fait, je suis assez étonné puisque tous les changements opérés, certes, ça fout une claque parce que, bon voilà, on a perdu tous nos repères. Et sachant que, voilà, quand il s'agit de MMORPG, à vrai dire, quand vous voyez tous ces boutons, vous devez vous demander, si vous ne connaissez pas trop le jeu, vous devez vous demander un petit peu ce que cela signifie. Mais ne vous inquiétez pas, moi je ne vais pas trop parler de ça parce qu'à vrai dire, ce n'est pas vraiment, enfin, si un petit peu quand même, mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. C'était juste pour vous dire que Mist of Pandaria, ben voilà, j'ai été quand même pas mal étonné et assez satisfait tout de même. Même s'il y avait quelques bugs, même s'il y avait certaines choses à modifier, j'ai été assez satisfait. Bref, sinon, moi je voulais vous parler de plusieurs choses. C'est vrai que, comme je viens de le dire, cela fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Eh bien, oui. La raison principale de tout ceci, c'est que j'avais pas mal de choses à penser et puis qu'en fait, je n'en avais rien à foutre de YouTube. Mais non, je déconne, c'est bon ! Non, en fait, à vrai dire, j'étais en studio d'enregistrement, voilà, pour vous dire la vérité, voilà, j'avoue tout. J'étais en studio d'enregistrement avec mon groupe de musique. Puisque, oui, la musique, c'est ma première passion avant même les jeux vidéo, avant même le YouTube. Oui, la musique, c'est mon, comment dire, c'est mon dada. C'est ma passion, c'est, voilà, c'est ce que j'aime faire. Et donc, j'ai un groupe de musique et un groupe de métal avec qui je joue, dont je suis batteur. Et nous avons donc choisi de faire, d'enregistrer notre premier album. Et pour ainsi dire, nous avons donc décidé de passer par l'intermédiaire d'un studio, studio d'enregistrement qui nous a pris quand même pas mal de temps. Et voilà, donc j'ai passé une semaine et demie à travailler. Donc, voilà, pas tout à fait, puisqu'on a quand même marqué un temps de pause. Mais je ne suis pas rentré chez moi durant ce temps de pause. Et donc, j'ai passé une semaine et demie. Je vais y arriver, je vais dire ce que j'ai envie de dire. Je n'ai pas été chez moi pendant une semaine et demie. Voilà, c'est ce que je cherchais à dire. Oh mon Dieu, il m'a fallu du temps pour dire ça. Bref, et donc cela ne m'a pas permis de faire des vidéos, tout comme j'aurais eu envie. Mais ce n'est pas grave, parce que je suis de retour. Et il y a encore une autre chose que je voulais dire. Ah là là, j'ai tellement envie, j'ai envie de dire tellement de choses. Puis en même temps, c'est la quatrième fois que je refais cette vidéo. Parce que j'ai tellement de choses à vous parler que j'ai envie de dire tout en même temps. Voilà, et je n'arrive même plus à parler. Ah là là, il faut que je reprenne une certaine habitude. C'est dur de prendre une habitude de parler. Une habitude de, voilà, d'exprimer chaque chose l'une après l'autre, tout en restant cohérent. C'est une habitude que je commençais à prendre. Et puis que j'ai l'impression que j'ai légèrement perdu durant cette semaine et demie. Bref, le nom de cette vidéo s'intitule « Ça va et ça revient ». Et ce n'est pas pour rien, puisque, voilà, il y a plusieurs choses que j'avais à dire. Et non seulement le fait que je n'étais pas là pour une semaine et demie, mais aussi qu'à partir de mercredi de la semaine prochaine, je pars en vacances. Ah bah oui, vous n'allez pas tout de même croire que l'enregistrement en studio, c'est des vacances, hein, parce que non, ça n'est pas le cas. C'est assez, c'est assez hard. Franchement, je vous le dis, c'est assez hard, c'est vraiment du travail, c'est un métier. Ça, ça ne s'apprend pas comme ça. Donc moi, je pars en vacances en Italie exactement, mais je n'en dirai pas plus, puisque je garde ça pour moi. Et, euh, donc voilà, je n'aurai pas la possibilité de faire des vidéos, puisque je pars pendant une semaine. Mais à mon retour, je pourrais donc proposer mon retour qui sera, donc, euh, mi-août. Oui, on va dire mi-août. On va dire qu'à partir de mi-août, j'aurai pas mal de choses à vous proposer, puisque oui, les amis, je n'ai pas passé du temps sans faire des vidéos, mais sans penser à vous, hein, évidemment. Euh, sachant tout de même que moi, j'aime faire des vidéos, euh, comment dire, qui me plaisent, principalement, parce qu'il ne faut pas faire ce qui ne nous plaît pas. Mais aussi, j'aime bien faire des vidéos qui plaisent aussi à d'autres personnes, et faire des vidéos qui vous plaisent. Alors, j'ai pas mal de choses à parler, donc évidemment, euh, continuez à faire des vidéos, euh, sur Battlefield 3, euh, qui, je vous avoue, je le veux, je vais y arriver, je vous avoue, j'ai vraiment perdu l'habitude de jouer à ce jeu, et il faut vraiment que je m'y remette, et à vrai dire, là, avec cette semaine de vacances, ça va pas être facile. Cela ne va pas être aussi facile que ce que je pensais, parce que j'ai vraiment perdu la maîtrise de, de Battlefield. Sinon, euh, qu'est-ce que j'ai encore ? Euh, j'ai donc plusieurs choses à vous proposer, qui sont donc, j'ai deux choses principales, auxquelles j'ai vraiment pensé, et que j'ai essayé de, comment dire, de réfléchir de plusieurs manières, et, euh, bah d'ailleurs, vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez exactement, si cela pourrait vous plaire, ou, euh, je ne sais pas. Dans un premier concept, évidemment, je suis parti dans une idée de série, puisque c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'ai dit comme quoi j'aimerais faire plusieurs des vidéos, des vidéos de 15-20 minutes, voilà. Sur des jeux solo, principalement. Euh, une espèce de série, ou, euh, donc sur des jeux divers, hein, qui seront, comme j'en avais parlé, Blade of Time, Prince of Persia, euh, Darksider 2, par exemple. Voilà. Pas forcément des vieux jeux, pas forcément des nouveaux jeux, c'est égal. Et là, à vrai dire, j'ai une petite idée. Voilà. On va partir un petit peu sur ce concept de série, en fait, où, euh, c'est vous qui proposez le, euh, le jeu. Ou bien. Non. On va partir ça, donc, ouais, des séries sur pas mal de jeux, on va, on va dire. Faites-moi des propositions de jeux, voilà, peu importe. Moi, admettons, là, j'avais envie, déjà, de faire, donc, la série sur Blade of Time. Je vais déjà commencer là-dessus. Et, euh, voilà, si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas à le faire. Je parlerai, donc, de mes, euh, comment dire, des moyens de me contacter par la suite. Et, euh, sinon, j'avais, donc, un deuxième projet. Et c'est là, en fait, où je me dis, ouais, ça serait pas mal de faire appel à vous. Via, euh, peut-être, via ma page Facebook, via des sondages, des propositions, plein de choses différentes. On va y venir, parce qu'il faut quand même que je vous parle de ce, de ce petit projet. C'est un projet, en fait, d'émission. On va dire que, une émission à, à hauteur d'une émission par semaine, une vidéo par semaine. Où il y aura, donc, Max et Max. Vous l'aurez compris, mon nom, c'est Max. Et, euh, je n'ai pas trop envie de spoiler la chose, puisque c'est quand même un petit concept où j'ai pas mal réfléchi. Et, euh, on va dire que c'est l'émission S, comme Slur Def. Donc, cette émission-là, en fait, va partir du principe où, euh, donc, durant la semaine, il y aura un jeu qui va sortir, soit un début, au milieu de semaine. Euh, sur lequel je vais essayer, donc, de jouer, de pas mal, essayer de voir un peu le jeu, de vraiment explorer. Et comme je suis souvent, comment dire, un de ces gamers où je peux pas m'arrêter, voilà. Quand je commence un jeu où il y a de l'aventure, où il y a des choses à découvrir, j'ai de la peine à m'arrêter. On va dire que je vais, comme un exemple, Prince of Persia, j'ai passé deux jours dessus, et puis voilà. Enfin, je vais finir, et voilà. Bon, c'est pas... C'était The Forgotten Sand, je crois, sur lequel j'avais joué. Bref, c'est pas ça le débat. Donc, cette émission, en fait, euh, donc, je vais jouer sur un jeu, l'explorer, vraiment explorer le maximum de choses. Et donner, en fait, mon impression sur ce jeu-là, par l'intermédiaire, donc, de cette petite émission un petit peu spéciale. Voilà. Et c'est là où, justement, j'aimerais venir, donc, faire appel à vous, puisque c'est là l'intérêt. Vu que c'est un jeu qui va sortir durant la semaine, il faut quand même, évidemment, on sait très bien qu'il y a plusieurs jeux qui sortent chaque semaine. Donc, des fois, des jeux gratuits, des jeux payants, des jeux vraiment, comment dire, à forte licence, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Voilà. Donc, peu importe le jeu, mais que je puisse tester, hein, et c'est là que je fais appel à vous, comme je le disais, puisque c'est vous qui choisirez quel jeu je vais tester. Alors, évidemment, ben, plus il y a de monde, plus c'est drôle, on va faire un petit peu un espèce de sondage. C'est là que vient l'importance, donc, de la page Facebook, qui va me permettre de faire, justement, tous ces sondages, et puis de faire, donc, toutes ces, comment dire, cette recherche de jeux, en fait. Je vais le faire également sur YouTube, mais je pense que j'ai plus facilement ça, plus facilement instauré ça sur Facebook, qui, quand même, propose plusieurs alternatives, comme, justement, les sondages. Donc, voilà, c'est les deux principales, principaux, principales séries, principales émissions, principales choses que je vais faire à partir, donc, de mi-août, quand je rentrerai. Et j'ai encore un autre projet qui commencera, à vrai dire, vers septembre. Peut-être un peu plus tard, ouais. Je ne sais pas encore. Peut-être même en octobre. On verra. Bref, pour ça, c'est une vision d'avenir, donc, tout ça, en fait, voilà, c'est des choses qui vont venir par la suite. Il y a également encore une autre chose dont je voulais vous parler, mis à part World of Warcraft, puisque je vais quand même revenir parler de World of Warcraft, puisque on est quand même dans cette vidéo-là. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes, pas mal de choses dont j'aimerais parler ou partager. Alors, c'est également le fait que, moi, je cherche à jouer avec des gens. Donc, j'adore jouer avec pas mal de personnes. Des personnalités différentes, des personnalités amusantes. Et c'est vrai que je recherche quand même pas mal de gens avec qui jouer, parce que j'aime bien, euh... C'est... Comment dire ? Je ne sais pas comment exprimer ça. C'est compliqué. Bref, j'aime jouer avec des gens. J'aime jouer avec vous, j'aime jouer avec d'autres personnes. Donc, je vous invite, en fait, à me contacter pour me dire si vous aimeriez, vous aussi, partager des moments sur les jeux vidéo, des multijoueurs, de... Peu importe, en fait, tout ce que vous voudrez, que ce soit World of Warcraft, Battlefield 3, euh... Que ce soit, euh... Bah, en fait, n'importe quel jeu, en fait. C'est vrai que là, je donne les deux exemples, mais... Plein d'autres exemples, hein. Et, euh... N'hésitez pas, donc, à me contacter. C'est vrai que, tout à l'heure, j'avais dit, bah, voilà, pour me contacter, il y a, évidemment, YouTube. Il y a également Twitter, sur lequel, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup tweeté ces derniers temps, mais que je vais me rattraper, et puis, euh... À vrai dire, peut-être que pendant mes vacances, je verrai s'il y a du Wi-Fi, et peut-être que je continuerai à tweeter. On verra. Et, euh... Également, bah, sur ma page Facebook, sur lesquelles, donc, je vais pouvoir faire mes... mes sondages, mais également par adresse e-mail. Et, euh... Donc, l'adresse e-mail, euh... On va dire que celle que j'utilise, sur laquelle je vais vraiment couramment regarder mes mails, euh... C'est donc contact.slordef.gmail.com On va dire que c'est l'adresse e-mail la plus fiable que j'ai. Et, euh... Soyez sûr que, euh... Je lirai votre mail sur cette adresse-là. Cependant, c'est vrai que là, je donne un petit peu, comment dire, la méthode pour pouvoir me contacter. Mais j'ai envie de vous dire, je ne répondrai malheureusement pas à tous, mais au plus pertinent. Maintenant, pour les invitations de jeu, évidemment, euh... Soyez-en sûr, je lirai vos mails. Et si ça se trouve, sans même vous répondre, je vous contacterai, euh... D'une autre manière, d'une... Enfin, sans même vous répondre par mail, je dis, je vous contacterai d'une autre manière pour... Pouvoir jouer ensemble. Donc, voilà. Rassurez-vous, euh... Je ne suis pas, euh... Le genre de personne qui se prend la tête à se dire, voilà, j'attends plein de mails, etc. Non, moi, le but de tout ça, c'est quand même de pouvoir partager avec vous un moment, euh... Un instant de jeu, et puis, euh... Pouvoir s'amuser ensemble. Voilà. Pour parler un petit peu de... Revenir un petit peu sur ce Mist of Pandaria, parce que, à vrai dire, là, je me suis fait une petite liste des choses que j'avais à vous parler, puis, à vrai dire, je suis arrivé à la fin. Alors, voilà. Maintenant, il me reste très exactement, euh... 20 minutes à vous parler, parce que là, ça fait un petit quart d'heure que je vous parle. Il me reste 20 minutes à vous parler sur cette vidéo. Et bien, franchement, je ne sais pas trop quoi dire. Les images parlent d'elles-mêmes, il y a pas mal de choses à faire dans ce petit donjon. Pourtant, c'est un donjon de leveling, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand on essaie de parler d'un jeu et qu'on n'est pas sûr que tout le monde connaisse le... comment dire... le... le jeu en lui-même. Alors là, si on veut, on est sur un boss. Maintenant, c'est le deuxième boss. Ça fait erreur. Oui, c'est le deuxième boss. De ceux en jouant que nous venons de vaincre. Donc, ce système de loot, toujours à la blizzard. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Donc, ils nous ont fait un système où l'on peut voir si l'on a gagné ou pas les items sur lesquels nous avons un round. Sinon, pour le paladin tank, c'est vrai que c'est une classe quand même que j'ai énormément jouée puisque j'ai quand même fait du... ce qu'on appelle du mode hardcore, d'abord. Ce qu'on appelle le hardcore mode. Mode HM. Donc, je me suis quand même pas mal forgé un petit peu cet esprit de hardcore mode au niveau du tanking. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas un pro-gamer comme certaines guildes sur World of Warcraft qui font vraiment du hardcore mode en challenge et puis pour essayer de battre le record mondial. Non, c'est pas le but. Moi, je suis là juste pour jouer, m'amuser et trouver des stratégies des fois et essayer d'avancer. Bref. Qu'est-ce que je voulais parler exactement, moi, de ce donjon ? Il y a pas mal de choses. Je voulais principalement dire comme quoi les stratégies, Blizzard, c'est pas trop ça. Ils auraient pu nous proposer quelque chose de plus stratégique. Un petit peu moins, comment dire, bourrainage, etc. Le dernier boss est assez sympa vis-à-vis de ça. Ils ont réfléchi un tout petit peu plus mais ça reste très basique et vite, comment dire, vite compréhensible pour, voilà. Même pour des personnes qui n'ont pas spécialement envie de réfléchir. Blizzard a quand même fait une bonne chose en faisant ses donjons à 15 minutes. Maintenant, c'est vrai que c'est la je ne sais combien de fois que j'aurai fait cette vidéo donc je ne sais plus si je l'ai dit durant cette vidéo, durant cet enregistrement. Mais voilà, Blizzard avait choisi de faire donc les donjons à environ une quinzaine de minutes. En plus, le finir durant une quinzaine de minutes. Il nous a fallu quand même une demi-heure pour finir ce donjon. Ma foi, c'est la bêta, c'est comme ça. Peut-être que par la suite on le finira bien, bien, bien plus vite. A vrai dire, en même temps quand on voit le stuff que j'ai sur mon personnage et mon plan en tant que et voir ma vie descendre aussi peu vite comme je peux le dire. Franchement, il faut dire qu'on a été encore assez vite. Bref. Il y a quand même pas mal d'améliorations faites par Blizzard pour essayer de nous attirer mais j'ai envie de dire est-ce qu'ils ne se sont pas trompés d'une certaine manière en nous proposant Mistoff en arrière ? Je ne sais pas. Je ne sais pas et là, dans cette bêta je suis un petit peu comment dire je suis mitigé. En même temps, j'ai envie de la découvrir et en même temps je me dis est-ce que ça risque d'être une perte de temps ? Mais, voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous avez envie d'en voir plus sur World of Warcraft. A vrai dire, là, en ce moment pour les personnes qui voulaient m'écouter vis-à-vis de tout le reste de par rapport à mes projets, etc. à Battlefield mais qui n'ont pas vraiment envie d'entendre parler de World of Warcraft soyez-en sûr je vais continuer de parler de ce jeu tout au long enfin, du reste de cette vidéo-là donc si vous n'avez pas envie de rester sur cette vidéo n'ayez pas honte de switcher. Voilà. En tout cas, moi j'avais dit tout ce que j'avais à dire jusqu'à maintenant. Maintenant, pour cette vidéo donc comme je disais dites-moi dans les commentaires si vous avez envie d'avoir plus de vidéos de Mistoff en arrière peut-être des vidéos de raid plus de vidéos de donjons de raid etc. Vraiment de la collaboration. Là, pour cette vidéo nous arrivons donc sur le dernier boss qui nous a demandé plusieurs phases donc plusieurs phases en fait de trash mob avant d'arriver au boss lui-même. L'histoire un petit peu de ce donjon est assez spéciale on va dire même très spéciale parce que Mistoff Pandaria c'est quand même une chose qui est assez space qui, en fait les pandarans sont attirés par la bière donc c'est constamment en fait l'échec de plusieurs comment dire plusieurs tests pour créer de la bière qui ont fait venir des démons ce qu'ils appellent les démons de la bière enfin bref comme vous pouvez le voir des fois dans les débuffs ce qu'on appelle les débuffs donc c'est les mauvais sorts les mauvais tours que l'on peut subir qui s'affichent en rouge en rose bien entendu en rouge à côté de la mini-map et pardon je viens de taper le micro et comment dire on peut voir voilà du ballonnement comme si comme si donc les mums nous rendaient sous bref ouais des petites stratégies parce que là on comprenait pas trop c'est vrai que là on avait un peu de peine à comprendre évidemment les monstres se remontaient leur propre vie l'un à l'autre et il suffisait en fait de les kick donc de faire par exemple un coup de pied ou bien réprimande pour le paladin voilà pour ceux qui connaissent les termes c'est à dire en fait un coupe-sort voilà on leur empêchait de faire leur fameux sort qui se régénérait pour se régénérer entre eux là on essayait bêtement de les tuer on avait même pas compris qu'il fallait faire ça et c'est en fait à la fin du boss que j'avais compris qu'il fallait le faire ça qu'il fallait le faire pardon sinon pour ces pour ce Myst of Pandaria il y a pas mal de changements comme vous pouvez voir dans les sorts et c'est vrai qu'au niveau des talents pendant le donjon j'avais complètement oublié de mettre mes talents je crois en plus et mes glyphes je crois que j'avais je crois que j'avais que les glyphes je ne sais même plus et donc il y a eu tellement de de changements que le gameplay a vu quand même pas mal de comment est-ce qu'on peut dire ça ça a changé mais en bien puisqu'on se retrouve avec une complexité de gameplay où c'est à nous de faire des choix et c'est vrai que ces choix-là c'est suivant l'instant puisqu'avant on avait avant Myst of Pandaria sur Cataclysme on avait un cycle de base quelque chose où on devait faire nos actions selon un fonctionnement bien précis qui nous permettait d'être constamment en sûreté pour le tank constamment avec de la mana pour le heal et puis un DPS constamment élevé pour les DPS voilà évidemment je parle plus facilement de tank puisque moi DPS et heal c'est pas trop ça quoique je me suis mis avec mon pala heal sur les serveurs officiels je me suis mis à me faire pala heal et puis j'ai un petit stuff donc ça c'est sympa mais le DPS je suis pas encore je suis pas encore ça moi DPS bref en tanking il y avait quand même pas mal de choses à retenir déjà Cataclysme c'était pas des sites très très compliqués une fois qu'on avait l'habitude de les faire tandis que là le changement opère que suivant les actions que vous faites les ressources que vous utilisez et bien comment dire cela peut augmenter d'autres sorts et ces autres sorts vont augmenter d'autres sorts mais vous aurez le choix entre l'un et l'autre vous ne pourrez pas faire les deux donc par exemple c'est soit de la protection soit d'huile donc du soin pardon pour ceux qui ne parlent pas un petit peu wowien si je peux dire ça comme ça et ou alors par exemple de la défense et de la protection de coéquipier tout ce genre de petites choses là qui font que sur le moment on doit choisir réellement ce qu'on doit faire et bon on va dire que là le combat n'est pas très représentatif c'est vrai que pour vraiment imager ça enfin imaginer tout ça et puis imager oui ça se dit imager imager ça il faudrait vraiment être donc dans une atmosphère de raid d'ailleurs là je vais couper parce qu'en fait on s'était complètement planté sur ce boss et puis c'est pas spécialement intéressant donc là il y a vraiment tout le monde qui va mourir parce qu'il y a personne qui comprend rien du tout puis le boss on va le laisser remonter voilà les petits régénéraient la vie du boss et puis les bubules nous permettaient de voler c'est trop fort donc je vais couper alors hop voilà donc là on se retrouve de nouveau au début du boss comme on vient de le voir donc ça va être la même chose cette fois ci on a compris la stratégie et on en a discuté un petit moment avant d'entamer le boss pour parler de la stratégie du boss voilà en quelques mots c'était très simple il suffit de bourriner dès le départ déjà de tout lâcher de bourriner ensuite il va y avoir les petits zads qui vont arriver évidemment le boss nous met un debuff au départ voyez comme là j'ai des espèces de fumées qui partent de mes côtés en fait il suffit de n'avoir personne sur les côtés quand par exemple un de vos coéquipiers a ça donc ce debuff il inflige des dégâts en fait sur ses ouais sur ses côtés enfin sur ses latéraux donc il faut se placer en circonstance quand les petits arrivent alors les petits en fait il suffit de les kick le boss va faire donc des dégâts au sol c'est pour ça qu'il faut prendre la bulle pour voler dans le ciel pour pouvoir frapper les petits il faut kick leur sort et les tuer le plus rapidement possible avant qu'il régénère le boss donc là heureusement on avait eu un coup de bol parce qu'ils n'ont pas fait leur sort de régénération sur le boss là il y a l'autre qui va le faire sur le boss sauf erreur je ne sais plus exactement voilà et moi avec mon bouclier sale et kick par exemple celui là ah non ça ne l'a pas fait maintenant que je vois la vidéo je me pose des questions donc voilà et en fait il suffit de boriner le boss et puis voilà ça s'enchaîne quoi j'avais parlé donc de de ces gameplay qui sont quand même assez fantastiques qui méritent quand même le coup d'oeil c'est vrai que pour le moment je n'ai pas encore trop exploré vis-à-vis de de toutes les autres classes et c'est vrai que j'aimerais bien donc ça va se faire ça va se faire surtout le moine m'a demandé pour le moment j'ai quand même dire un petit peu sauté sur le paladin et le moine puisque le moine c'est la nouvelle classe de Mist of Pandaria et à vrai dire c'est celui qui on va dire me suscitait plus de de curiosité donc j'ai essayé d'explorer mais c'est très dur de manier comment dire un personnage 85 quand voilà on n'a pas fait de montée en niveau donc je verrai bien si j'entamerai de monter en niveau ou pas après mes vacances tout ceci sera bien entendu projet d'avenir voilà j'ai eu la peine à trouver mes mots et puis c'est quand même compliqué quand on a vraiment une demi-heure de vidéo pour parler avec vous mais en même temps ça me fait plaisir de pouvoir reparler puisque j'avais l'impression de laisser tout ça de côté et puis de ne plus avoir la possibilité de le faire puis je me demandais si voilà si ça si ça allait comment dire m'affecter et pas tant que ça finalement mais ça me fait plaisir de pouvoir faire des vidéos et à vrai dire j'ai hâte de pouvoir proposer toutes mes idées ma série les émissions etc et de faire appel à votre aide on arrive bientôt à la fin du boss ou bien oh là là il lui reste 50% de ses PV c'est compliqué moi j'active un petit peu mes comment dire ce qu'on appelle mes cooldown donc là j'avais le court revengeur pour augmenter mes dégâts mes soins pas fait grand chose parce qu'en tant que c'est pas spécialement une unité de dégâts on va dire on est d'accord et ce boss est assez long assez long surtout qu'en plus il nous manquait une personne qui venait d'être déconnectée c'est l'aléatoire justement des groupes composés grâce à l'outil de raid là je voulais tester je voulais regarder quand parce que sur World of Warcraft on a possibilité de faire des macros alors quand quand j'activais certains sorts je voulais voir en fait justement mon avoidance ce qui veut dire c'était le cap blocage parade esquive de mon tank qui se prend les baffes à la place des autres pour voir si j'atteignais un plus haut score grâce au sort que j'activais en fait constamment puisque comme je vous l'avais dit dans Cataclysme donc l'extension Cataclysme on avait on devait justement procéder à un cycle bien défini pour pouvoir en fait garder une constante justement dans la défense que l'on produisait tandis que là c'est légèrement différent on a des choix à faire et c'est pas c'est pas toujours très simple et bien voilà on vient de tuer le boss et à vrai dire je suis assez content que on soit y arrivé au bout en tout cas moi avec tout ce que je vous ai dit j'espère que cela vous aura j'espère que cela vous aura fait plaisir en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir et j'arrête pas de taper le micro je sais pas pourquoi en tout cas moi ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo j'espère pouvoir rapidement vous en faire d'autres rapidement pouvoir m'exprimer et être écouté et n'hésitez en tout cas pas à laisser des commentaires à laisser un petit pouce bleu parce que franchement ça c'est le genre de chose qui me ferait le plus plaisir à mettre cette vidéo d'info favori si vraiment elle vous a plu pour la partager à vos amis et et à votre famille aussi tiens pendant qu'on y est et voilà moi je crois avoir tout dit allez en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une bonne journée et un bon jeu à tous allez bye je vous souhaite